Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté notre invitation dans la série documentaire « Être humain ». Merci de m'avoir invité. C'est tout à fait normal, ça nous fait plaisir. Ça fait un moment que je vous suis depuis, on va dire, un certain mois de septembre. Oh là, oui ! Vous voyez quand même. La première question est une question qu'on me pose de manière habituelle à tous nos invités. Quel est votre tout premier souvenir d'enfance, Thierry ? Mon premier souvenir d'enfance ? Oh, c'est quelque chose de dramatique. Alors, je ne préfère pas raconter ça. D'accord. Alors, un beau souvenir d'enfance ? Je crois que je n'en ai pas beaucoup, des beaux souvenirs d'enfance. J'ai eu une enfance au plan matériel extrêmement facile. J'ai été dans un milieu très aisé, mais effectivement, je n'ai pas beaucoup de bons souvenirs. Vous étiez dans quelle région ? À Bordeaux. À Bordeaux. Vous êtes originaire de la Gironde, donc, d'ailleurs. À l'école, ça se passait comment ? J'étais ce qu'on appelle un brillant mauvais élève. Ah, ça, c'est bien ça. J'en connais d'autres. C'est-à-dire que j'excellais partout, mais que je ne remplissais jamais ce qu'on me demandait, en fait. Donc, j'avais de bons rapports avec mes professeurs, mais je crois que je leur rendais la vie impossible. Ah oui ? Vous faisiez beaucoup de bêtises ? Non, pas de bêtises. Je posais des questions qui déconcertaient, ou j'apportais des réponses qui étaient justes, mais qui n'étaient pas celles que l'on attendait. Donc, voilà, à la fois, ils m'aimaient, mais en même temps, je leur cassais les pieds, quoi. Non, mais c'est bien. C'est plutôt un signe d'intelligence, quelque part. Vous aurez aimé faire quel métier quand vous étiez petit ? J'ai toujours pensé que je ferais de la diplomatie. Ah oui ? Toujours ? Toujours. Dès le plus jeune âge ? Alors, je suis dans une famille où il y a eu des diplomates, mais j'ai tout de suite su que je ferais quelque chose au plan international, au plan politique international. Et ça se manifestait comment ? Je ne sais pas, quand j'avais 12 ans, je crois que j'ai mis dans ma chambre une grande planisphère et j'ai commencé à colorier les États. Alors, je mettais en bleu ce qui était du côté de l'OTAN, en rouge ce qui était du côté du pacte de Varsovie, et en vert les non-alignés. Voilà. Si on refaisait cette carte aujourd'hui, ce serait complètement différent. Ça a bougé. Aujourd'hui, la plupart des États sont non-alignés et ne soutiennent pas la guerre en Ukraine. Par exemple, oui. Oui, tout à fait. Vos parents vous ont enseigné quelle valeur ? Alors, mes parents, c'était des catholiques très pratiquants. Ma mère était responsable des œuvres diocésaines, tout ça. Et mon père, lui, était engagé en politique. Il était très proche de Jacques Chabon-Delmas, qui représentait souvent à l'étranger. Et, bon, ils avaient une vision... Je dirais... Leur vision du monde, c'était des devoirs. Voilà, ils avaient des devoirs. Donc, assez engagés sur le plan républicain. Oui, mais... Tout était un fardeau, puisque c'était des devoirs. Voilà, donc... Je me suis brouillé avec mon père, ou c'est lui qui s'est brouillé avec moi, plutôt. Et ma mère a beaucoup évolué. Mais... Je n'ai pas de bons souvenirs de mon enfance. Sinon, c'était des gens extrêmement cultivés, qui m'ont énormément apporté de ce point de vue-là. Oui, j'imagine, oui. J'imagine. Comment vous êtes sorti de l'école ? Donc, vous avez passé des diplômes que vous avez, je pense, réussi brièvement. Même pas ? Non. Quand j'avais 17 ans, j'ai mis une fille enceinte. Et mon père a décidé que c'était inadmissible. Donc, il avait décidé de me renvoyer de chez lui quand j'aurais 18 ans. C'était au mois de mai, mais il a attendu encore deux ou trois semaines avant de me chasser, parce que l'école n'était pas finie. À ce moment-là, il y avait le baccalauréat, c'était très important. À ce moment-là, il y avait un bac en fin d'année. Et il a attendu que je ne sois plus au collège pour que mes camarades ne répètent pas ça. Donc, il m'a expulsé de chez lui juste avant les examens. Et j'ai commis l'erreur d'épouser la mère de mon fils, de lui faire un deuxième enfant. J'étais un garçon complètement perdu. Je ne savais rien faire. J'avais une éducation. Je ne savais même pas cuire un oeuf au plat, en fait. Donc, voilà, j'ai dû me débrouiller. Lanser comme ça dans la vie, d'un coup. Oui, oui. Donc, assez difficile, j'imagine. Oui, très difficile. Mais vous avez quand même eu un premier métier. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, j'ai passé brillamment le baccalauréat, la fonction, tout ça. Et j'avais tellement peur de le rater que je l'ai bien vraiment réussi. Et après ça, j'ai été faire des études de sciences politiques à Paris. Mais mon père m'a pourchassé. Il est allé voir le directeur des études qui était un de ses anciens amis. Et j'ai été viré de Sciences Po. Alors, c'était une époque particulière. À Sciences Po, on ne laissait pas des jeunes gens que l'on pensait représenter une contestation dans le système. Sciences Po, ça n'a jamais été représentatif de la France. Ça a été représentatif de la partie de la France alliée des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont organisé ce système. C'est les États-Unis qui l'organisait ou la France a voulu le copier ? Non, non, non. C'est un système qui était organisé depuis les États-Unis. De même que l'Institut des hautes études en sciences sociales, ça a été organisé par les États-Unis. Bon. Alors, j'ai été viré. On m'a dit que j'étais un bon élève. Mais Issen Abrey était un bon élève aussi. Et comme moi, il n'avait fait qu'une année à Sciences Po. Ce qui s'est nommé, c'était le futur dictateur en Afrique. Et donc, je me suis lancé. Mais au départ, j'ai fait plein de choses. Et en fait, je ne suis rentré en politique que quand je me suis séparé de ma femme. Parce que ça s'est très, très mal passé. Et que je me suis affronté à une homophobie inimaginable. Aujourd'hui, on ne peut pas penser que ça existait comme ça autrefois. Mais bon, le divorce, ce que les magistrats m'ont dit, ça ne peut même pas se répéter aujourd'hui. Donc, je me suis d'abord engagé avec mon ami. Puisqu'après, quand j'ai quitté ma femme, je me suis mis en couple. Et je suis toujours avec le même homme. Je me suis d'abord engagé pour les droits des homosexuels. Mais pas comme on le fait maintenant du tout. Moi, ce que je voulais, c'était l'égalité en droit. Aujourd'hui, les associations gays cherchent à être reconnues en tant que gays. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais qu'on ait les mêmes droits. Point final. Donc, l'histoire du mariage gay, ça me paraît une aberration. Peut-être un jour, je serai amené à souscrire un mariage gay pour des raisons fiscales. Mais ça me paraît stupide, cette chose. Ça n'a rien à voir avec les besoins des homosexuels. Et donc, en m'engageant sur ce terrain-là, tout de suite, j'ai fait des choses d'abord au niveau européen et après au niveau international. Donc, on n'en a pas conscience, mais par exemple, j'ai lancé une enquête auprès de 180 organisations intergouvernementales partout dans le monde en leur demandant comment ils traitaient leurs fonctionnaires internationaux sur des points très précis et en faisant des propositions. Donc, évidemment, il y en a qui n'ont pas répondu, mais il y en a qui ont répondu et pas ceux que j'attendais. Ça pouvait être aussi bien l'organisation pour les réfugiés palestiniens qui dépendent de l'ONU, qui a vraiment eu des réponses absolument parfaites, etc. Oui, parce que c'est presque très contradictoire avec ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, mais ils ont vraiment eu de très bonnes réponses. Justement, quelles réponses vous ont-ils apportées ? Non, parce que je posais des questions sur si vous avez un fonctionnaire qui est homosexuel, est-ce que vous lui donnez les mêmes droits que ceux que vous donnez à des couples hétérosexuels ? Donc, par exemple, il y a des droits pour apprendre des langues, puisque ce sont des fonctionnaires qui vont dans des pays différents. Donc, pour apprendre des langues, on autorise le conjoint à avoir des cours de langue. Par exemple, c'est des choses comme ça, tout un tas de petites choses, ou l'entrée au restaurant où mangent ses fonctionnaires, etc. Donc, voilà, il y avait des choses comme ça, et eux, ils avaient déjà trouvé les réponses à ça. C'est la seule organisation qui avait déjà trouvé les réponses à ça. Mais il y a d'autres organisations comme la Banque mondiale, mais je ne suis pas du tout à... Je n'avais pas prévu ça, mais ils ont envoyé leur chef du personnel à Paris pour discuter, comment faire, etc. Et ils ont pris des dispositions. Je pense que c'était pour faire l'inverse de ce que faisait le Fonds monétaire international, qui était vraiment un truc complètement puritain, absolument effrayant. Et ils ont montré ça après pour recruter des gens. Ils ont eu des gens bien meilleurs, d'ailleurs, qu'il y en a au FMI. Et bon, voilà. Ou encore, j'ai mené une opération en Union soviétique, pour qu'on libère les homosexuels qui étaient emprisonnés. Parce que l'homosexualité n'était pas interdite. Mais il y avait une forte homophobie dans la société. Et des hommes qui étaient surpris en train de faire l'amour pouvaient être jetés en prison. Alors quand ils étaient jetés en prison, c'était terrible. Souvent, ils mouraient en prison. Parce qu'ils étaient les souffres douleurs des autres. Donc j'ai vu Mme Gorbatchev pour ça. Et 5400 personnes ont été libérées comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré en politique. Je suis rentré en politique vraiment à une échelle internationale, directement à discuter avec des personnalités qui exerçaient des fonctions. Et ça, dans des pays très différents. Et comme ça, j'ai connu des amis en Italie, notamment Marco Panella, qui était le président du Parti radical italien, qui disait qu'il était un agent des États-Unis. Et effectivement, il touchait de l'argent des États-Unis. Mais ce qu'il faisait en Italie me paraissait vraiment très très intéressant. Et donc j'ai été le soutenir en Italie, tout ça. Et je suis passé des radicaux italiens aux radicaux français. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, l'idéologie radicale, celle qui existait au XIXe siècle, aujourd'hui, il y a deux partis radicaux en France. Mais je pense qu'ils ont un peu oublié l'idéologie qui les a formés, comme tous les partis politiques aujourd'hui. Mais donc, je me suis rendu compte que le Parti radical, c'est lui qui avait construit le droit international, avec le Tsar de Russie. Ils avaient fait... Il y a deux présidents du Parti radical qui sont devenus des prix Nobel de la paix. Parce qu'ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Donc voilà, je suis rentré au Parti radical, en même temps que Bernard Tapie. J'ai commencé à rédiger des notes pour apprendre la politique à Bernard Tapie. Et vous avez écouté ? Pardon ? Et vous avez écouté ? Ah oui, oui. Moi, c'est un personnage qui m'a toujours mis mal à l'aise. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais vraiment, j'étais mal à l'aise. C'est quoi qui vous mettait mal à l'aise ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su dire. Quand je le rencontrais, j'avais les poils qui se hérissaient. Son charisme, sa prestance ? Non, non. J'avais le sentiment qu'il n'était pas à la bonne place, mais il avait une capacité que je n'avais jamais vue chez personne d'autre. Parce que je faisais une note, le lendemain, je l'entendais parler, sur le sujet de la note, j'avais l'impression qu'il m'apprenait quelque chose. C'est fou, ça. C'est vraiment... Il avait une capacité d'intégrer... D'analyse. D'intégrer les choses et de les restituer dans un autre vocabulaire. Donc, voilà... C'était une sorte de vulgarisateur, peut-être, non ? Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Mais bon, ça ne servait à pas grand-chose, parce qu'après, il nous a trahis assez vite. Mais bon, je reste admiratif de ses capacités. Est-ce que c'était vraiment un radical de gauche, Bernard Tapie ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il a profité de l'opportunité... Non, c'est François Mitterrand qui l'a mis là, pour détruire le Parti Socialiste. Et c'est François Mitterrand qui a fait que j'adhère au même moment au Parti Radical. Mais bon, voilà, j'étais parti dans ce bateau. Mais est-ce que vous vous êtes présenté à des élections ? Non, jamais. 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 Et en fait, je n'ai pas saisi les occasions qui se présentaient. Plusieurs partis politiques m'ont proposé de me présenter aux élections européennes en position éligible. Mais je croyais que je n'étais pas capable. Pourquoi ? Parce que j'avais rencontré des gens tellement forts que je me disais, moi, je suis un blanc-bec à côté de ces gens-là. Et puis quand j'ai vu qu'ils ont fait élire, je me suis dit, j'ai eu tort de refuser. C'est quoi la qualité principale de non-politique à cette époque ? Et je pense qu'elle a peut-être changé ou évolué aujourd'hui. Oui, oui. Ça n'a plus de rapport avec ce que c'est aujourd'hui. Mais d'abord, il faut faire ça parce qu'on veut rendre service aux autres. Sans ça, c'est... Bon, d'abord, je ne sais pas quel intérêt ça, mais... Aujourd'hui, les gens font ça pour faire une carrière. Ils font ça parce qu'il y a des voitures officielles et voilà, c'est tout. Oui, ils font ça pour leur égo, je pense aussi. Pour leur égo, la valorisation de l'égo. Oui, 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 c'est ça, oui. Parce qu'il arrive un certain moment, c'est au-delà de l'argent, où je pense qu'ils gagneraient plus dans le public, ou dans le privé, pardon. Dans le privé, oui. Et ils font ça, le pouvoir, oui, c'est bien, mais bon, en définitive... Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. C'est une chose très étonnante, les hommes politiques n'ont plus de pouvoir. Et ça, c'est l'avènement, en fait, de l'Europe en grande partie qui a fait que la... C'est un phénomène qui va au-delà de l'Union européenne. C'est tout l'Occident qui est comme ça. C'est pas seulement l'Union européenne. Expliquez-nous pourquoi. Parce que l'Occident, c'est... L'Occident, c'est devenu une caserne où il n'y a qu'un seul pouvoir qui décide. Et tous les autres sont là pour lui obéir. Donc, ils n'ont plus aucun pouvoir, y compris l'Union européenne, n'a aucun pouvoir. C'est les banques centrales qui ont le pouvoir ? Non, c'est Washington. C'est Washington pour les finales. Mais Washington ne dépend pas, quand même, de la Banque fédérale. Non. Non plus. C'est quand même eux qui décident. C'est Washington. C'est... À partir du moment où vous avez des armes de destruction, vous pouvez m'opposer des milliards et des cartes de crédit, ça ne vaut rien face à une bombe atomique. Donc, celui qui a des armes triomphe toujours. C'est la loi du plus fort. Oui, mais d'une manière générale, les relations humaines... Oui, dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours celui qui arrivait à gagner la guerre, qui a maîtrisé son sujet. Oui, et il se trouve que les États-Unis ont... Alors, ils mènent leur empire avec le Royaume-Uni qui les aide constamment. Parce que les États-Unis, c'est une force, mais ils ne sont pas très intelligents. Alors que les Britanniques ont une longue expérience de la manipulation des autres. Donc, ensemble, ils dirigent un système où... Non, tout le monde l'orbit. L'Union européenne, ça a été créée... C'est une clause secrète du plan Marshall, au départ, qui a créé l'Union... Enfin, ça ne s'appelait pas l'Union européenne, c'est les communautés européennes. Mais, donc, ça évolue maintenant, parce qu'il y a une volonté d'affirmation que l'Union européenne aurait un point de vue différent sur les choses. Bon, ben, enfin, tout le monde se rend compte que c'est du pipeau. Quand il se passe quelque chose... Aujourd'hui, les États-Unis décident la guerre en Ukraine, l'Union européenne fait au doigt et à l'œil tout ce qu'on lui demande. Vous voyez, toutes les prétendues sanctions... Ce ne sont pas des sanctions. En droit international, ce ne sont pas des sanctions. C'est illégal. Mais, donc, ce sont des mesures coercitives, unilatérales. Toutes celles qui sont prises, les neuf trains de mesure, c'est copié-collé sur ce qu'a décidé Washington. Quelle est la finalité, en fait, de ce pouvoir, de cette hégémonie américaine sur le monde ? Alors, ça, c'est un problème psychologique très étonnant, parce que nous vivons dans cette ambiance depuis 75 ans, et nous pensons que tout le monde raisonne comme les États-Unis. Mais ça n'est pas vrai du tout. Donc, les États-Unis sont en train de mener une guerre en Ukraine comme ils ont mené la guerre en Corée. C'est la même histoire. Mais, pourquoi on va se battre là-dedans ? Personne n'en sait rien. Il n'y a pas d'explication. Quel est l'intérêt des États-Unis là-dedans ? Il n'y en a pas. Vraiment, il n'y en a pas. Mais pourquoi le font-ils, là-dedans ? Pourquoi le font-ils ? Donc, ils le font pour affirmer qu'ils sont les décideurs. Et, au cours des dernières années, ils ont mené une série de guerres qui n'avaient aucun objectif. Les guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye, ce qu'ils font aujourd'hui en Syrie, ou ce qu'ils faisaient, c'est en train de se terminer au Yémen, ça n'a aucun intérêt pour eux. Aucun. Ils tuent pour montrer qu'ils sont les chefs. C'est tout. C'est juste un coup de poignet sur la table. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est très curieux, c'est que leur population aux États-Unis les a suivis un certain temps, mais commencent à être épuisés. Vous savez, on ne peut plus recruter de soldats pour l'armée des États-Unis. Le Pentagone lance des appels d'offres et personne ne répond. Plus personne ne va y aller. Plus personne ne va y aller. Donc, les gens se rendent compte que ce qu'on leur demande de faire, c'est horrible. Mais d'autres États ont une autre attitude. La Russie et la Chine n'ont pas l'intention d'envahir les autres, contrairement à ce qu'on nous raconte et à ce qu'on nous dit à tort sur ce qui se passe en Ukraine. Donc, nous, nous croyons que parce qu'on peut utiliser la force, on doit l'utiliser. Mais non. D'ailleurs, les animaux ne font pas comme ça. Ils prennent juste ce dont ils ont besoin, on va dire. Mais quand on revient un petit peu sur la guerre en Irak, on s'est dit, ça paraissait relativement logique, que c'était pour une question d'accès, notamment aux énergies, au pétrole, au gaz, etc. Mais en définitive, pas tant que ça, finalement. Alors, la première guerre des États-Unis en Irak, celle de Boucheper, auquel la France s'est associée avec François Mitterrand, celle-là, c'était pour le pétrole. Mais pas la seconde. La seconde, ça se situe déjà dans une doctrine particulière où les États-Unis avaient décidé de réorganiser le monde, la manière dont ils ont, eux, défini la globalisation, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on entend par ce mot-là ici. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était séparer les pays intégrés à l'économie globale, donc l'Union européenne, mais aussi la Russie et la Chine. Et ils voulaient que ces pays-là puissent se développer en exploitant les ressources du reste de la planète. Alors, ils avaient l'idée que s'ils cassaient tous les autres États de la planète et qu'ils se présentaient comme l'occupant de tous ces pays-là, eh bien, les pays développés devraient leur payer une dîme pour avoir ces ressources pétrolières ou minières, ou tout ça. Donc, ils ont commencé ça en Afghanistan. Vous savez, l'Afghanistan, il y a des richesses minières absolument invraisemblables. c'est un des pays dont le sous-sol est le plus riche au monde. Donc, ils ont commencé en Afghanistan, ils ont continué en Irak de cette manière-là. Mais, voilà, ce rêve ou ce délire s'est arrêté en Syrie. Pourquoi il s'est arrêté en Syrie ? Parce que la Russie est intervenue. Elle a dit stop. Elle a dit stop. Ça, alors, c'est pas uniquement la Russie, mais c'est arrivé au moment où Donald Trump était au pouvoir aux États-Unis. Et Donald Trump avait décidé d'arrêter ce massacre général. Il voulait, au contraire, développer le commerce international et arrêter avec les guerres. Donc, en fait, quand il est arrivé au pouvoir, tout de suite, il a fait un premier décret extrêmement important où il a réformé le Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Et il a exclu le directeur de la CIA et le président du comité des chefs d'État-major du Conseil de sécurité. Il les a exclus. Le décret précise qu'ils ne viendront que si on leur demande. Donc, c'était un clash tout de suite. Le Conseil national de sécurité a été contraint à la démission au bout de trois semaines. Et puis, ça a été la guerre qu'on connaît et tout ça entre eux à Washington. Mais donc, la seule chose que Trump a réussi à faire, c'est d'arrêter de financer le terrorisme, puisque Al-Qaeda, c'est les États-Unis, Daesh, c'est les États-Unis. Mais lui, il a arrêté ça. Il a arrêté de mettre de l'argent dedans. Et il a fait un très célèbre discours à Riyad, où il a obligé les États arabes qui finançaient également le terrorisme à arrêter brutalement. Donc, c'est la conjonction de Trump et de Poutine qui a permis d'arrêter cette folie meurtrière. Oui, parce qu'Obama a eu le prix Nobel de la paix. Oui, oui. Et il a continué quand même à faire des guerres. Oui, il a continué à faire des guerres. Ça n'a rien changé. Il a eu ce prix Nobel parce qu'il avait promis de dénucléariser le monde. mais il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait, monsieur. Jusqu'où ils sont prêts à aller, ces États-Unis d'Amérique, pour arriver à leur fin ? Alors, aujourd'hui, le pouvoir aux États-Unis est très divisé. Le pays lui-même est divisé. C'est même étonnant. Il est divisé au moins en trois groupes complètement différents. Les démocrates, les républicains historiques et les jacksonniens. Jacksoniens, c'est ceux qui suivent Donald Trump, mais qui se réclament de l'idéologie d'Andrew Jackson, président au XIXe siècle. Donc, c'est trois écoles de pensée vraiment différentes. et ils ne se parlent plus. C'est vraiment un pays très profondément divisé. Donc, leur gouvernement est également divisé. Leurs hommes politiques sont divisés. Et les décisions de politique internationale importantes sont prises par un tout petit groupe qui tient le département d'État et qui est très présent au Pentagone. Mais il ne tient pas tout le Pentagone. Donc, ce petit groupe, ce sont les disciples d'un philosophe qui est maintenant mort, Léo Strauss, qui était professeur à Chicago, qui a élevé les premiers membres de ce groupe. mais maintenant, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui l'ont connu directement dans ce groupe. Ce groupe n'est pas connu à l'extérieur. On connaît juste les journalistes qui supportent ces gens-là. Donc, les journalistes, c'est les journalistes néoconservateurs. Mais le néoconservatisme, ce n'est pas une école de politique. C'est juste un système de propagande pour justifier ce que font les Straussiens. L'originité de ce petit groupe, il y a une centaine de personnes, il n'y a pas plus que ça, ce petit groupe, c'est presque exclusivement des personnalités juives à qui Léo Strauss disait si vous voulez éviter une nouvelle Shoah, le seul moyen c'est de faire vous-même votre dictature. Donc, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais il n'y avait que ça comme philosophie qui était enseigné. Non, Léo Strauss est un spécialiste du droit naturel et il a étudié des philosophes Platon, Maïmonide, etc. Et chaque fois, il s'est intéressé au fait qu'à côté de leur enseignement écrit, ces philosophes avaient un enseignement oral. Et il essayait de savoir ce qu'était cet enseignement oral. qui était un enseignement un peu occulte parce qu'il était oral et il ne laissait pas de traces. Voilà, il ne laissait pas de traces, mais à travers les disciples, qu'est-ce qu'il racontait ? Alors, bon, il y a beaucoup de théories là-dessus, mais lui, Léo Strauss, autant il a expliqué ce qu'était le droit naturel par rapport au droit positif, c'est-à-dire le droit positif, c'est celui qu'on décide entre nous, on se met d'accord sur les règles, le droit naturel, c'est celui qui vient de Dieu. Bon, alors, s'il vient de Dieu, qui le connaît ? Bon, il y a des gens, évidemment, qui vont dire qu'ils sont directement connectés à Dieu et qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire. Et puisque ça vient de Dieu, ça ne peut pas changer. Voilà. Donc, il est un spécialiste de cette théorie, c'est comme ça qu'il est connu dans les universités, mais il a élevé un petit groupe de disciples en leur racontant tout à fait autre chose. Et là, il y a des témoignages précis. Il y a eu de très gros débats aux États-Unis, il y a au moins une dizaine de livres sur ce sujet, parce que il appelait ses étudiants « mésoplites ». C'est-à-dire, pour lui, c'était les soldats de Sparte. Et il les envoyait perturber les cours des autres professeurs. Donc déjà, c'est une mentalité particulière quand même. Ces gens-là tiennent le département d'État avec Anthony Blinken, Victoria Nulande, qui est... La Victoria Nulande, c'est la numéro du département d'État, c'est la femme d'un d'un disciple historique de Léo Strauss et qui était le... une des personnalités qui a organisé les attentats du 11 septembre. le fameux projet pour un nouveau siècle américain et toutes ces choses-là. Bon. Donc, c'est ce groupe-là. Et vous avez aussi le conseiller national de sécurité, aujourd'hui, Jake Sullivan. C'est aussi... Je trouve, si... Vous avez des gens comme ça. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, c'était sur cette philosophie enseignée. Donc, cette philosophie, oui, maintenant, ça s'étend en Israël, puisque Eliott Abrahams, qui est aussi un... un... un schtrossien historique, alors qui est très connu en Amérique latine parce qu'il organisait tout un tas de coups d'État et de massacres en Amérique latine, particulièrement en Amérique centrale, mais aussi en Iran. Il a aussi fait tout un... L'Iran Gates, c'était lui, sous Reagan. Il est en train, aujourd'hui, d'organiser un coup d'État en Israël. Donc ça, voilà, c'est une nouveauté. Quand je vous posais la question, jusqu'où sont-ils prêts à aller ? J'en reviens... C'est difficile d'éviter le sujet du fameux 11 septembre. Moi, ce qui me... ce qui me marque, c'est qu'en fait, avec l'usure du temps, les gens ont complètement oublié en fait, ce qui s'est passé et qu'en fait, c'est un tournant fondamental dans notre histoire. Il y a eu des grandes dates dans notre histoire, mais celle-là, on fait partie. Et que petit à petit, il y a eu une espèce d'effet, on ne va pas dire de mode, parce que ça serait déplacé par vos victimes qu'il y ait pu avoir, mais que ça s'est, voilà, évaporé. Et qu'aujourd'hui, quand on parle du World Trade Center numéro 7, les gens ne savent même pas ce que c'est. Oui. Alors que c'est... c'est fou, quoi. Non, mais... Le 11 septembre n'est pas un moment charnière de l'histoire. Mais c'est un... c'est le moment qui a fait basculer le discours. Le moment charnière, pour moi, c'est la guerre en Yugoslavie. Là, tout d'un coup, les États-Unis ont pensé qu'ils étaient les seuls et qu'ils devaient être les maîtres du monde. Mais le 11 septembre, ça a été la justification de tous les crimes qui ont suivi. Le 11 septembre étant lui-même un crime, ils ont quand même tué des milliers de gens. Mais... c'est choquant parce que c'est des milliers de leurs concitoyens. Mais... par rapport à ce qui a suivi, c'est rien du tout. Ils ont tué au moins un million de gens par la suite. Donc... Je vois que les gens ont oublié le 11 septembre, mais parce qu'on leur a donné tellement de cons sur la tête depuis que... Ils se sont recentrés un peu sur eux, peut-être. Non, ils se souviennent juste du dernier choc qu'ils ont eu sur la tête. Le dernier choc, c'est quand on leur a dit vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous sauf si vous faites un paquet des choses ridicules. Oui, on est tombé dans un truc impossible. Là, ça, ils s'en souviennent quand même. Dans quelques années, ils auront oublié parce qu'il y aura d'autres événements. Est-ce que selon vous, ces événements sont faits justement pour marteler les esprits et pour justement pouvoir continuer cette marche en avant ? L'histoire non pas de la Covid, mais l'histoire du confinement obligatoire des personnes saines pendant une épidémie, c'est une chose qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine. On n'a jamais confiné les personnes saines. Cette chose-là, quand même, on a dit à des peuples entiers vous êtes prisonniers chez vous. Cette chose-là, c'est un projet qui a été fait par les mêmes personnes que les ordinateurs du 11 septembre. C'est un rapport qu'avait commandé Donald Ormsfeld, le secrétaire à la défense de Georges Brouche. Vous savez, c'était le monsieur qui, le jour où on a fait cette explosion au Pentagone, est allé et sorti de son bureau pour aller porter secours aux blessés devant les caméras de télévision. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour moi, c'est absolument répugnant. Il est allé gêner les secours. Bon, ok. Donc, ce personnage avait demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire s'il y avait une attaque bioterroriste sur le territoire des États-Unis et on lui avait présenté un plan qui prévoyait ce confinement obligatoire des personnes saines. Quand il a publié ce plan, il y a eu une levée de bouclier du corps médical aux États-Unis qui était notamment organisée autour de l'université John Hopkins et il était obligé de retirer ce document. Mais c'est ce projet qui a été mis en œuvre récemment. Il faut savoir que l'homme qui a rédigé ce document pour Donald Rumsfeld c'est l'actuel directeur du... je ne sais plus comment ça s'appelle l'Association mondiale pour les vaccins qui a organisé le déversement des vaccins ARN dans le monde. L'OMS, non ? Non, non, pas l'OMS, non, une organisation privée. Non, non, non. Donc, quand il avait rédigé ça, il avait expliqué qu'il y avait deux avantages qu'on n'a pas vus pour le moment. Pour le moment, à confiner les gens, c'est que ça permettrait de délocaliser des emplois parce qu'on allait savoir ce qui était le travail que vous pourriez faire à la maison et celui que vous ne pourriez pas faire. Donc, si on a pu faire votre travail à la maison, on peut le faire faire par un Indien ou un Sud-Africain, pourquoi pas ? Sous-payé. Voilà. Donc ça, pour le moment, on n'en a pas vu les conséquences. Mais on le verra. Et il avait dit surtout que ça aboutirait à faire disparaître toutes sortes d'industries puisqu'on délocaliserait des emplois et que ça permettrait de transformer les États-Unis d'abord et l'Occident après en une fabrique d'armes. Alors, vous remarquez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, la fabrication des armes, c'est pratiquement la seule activité industrielle. Tout le reste... Enfin non, il reste une industrie automobile. Une hamburger, un peu aussi. Des hamburgers Hollywood. Oui, mais ce n'est pas industriel. Oui, je comprends. voilà. Donc, voilà, c'est dans cette direction qu'on dirige l'ensemble de l'Occident. Bon, alors bref, on tape sur le crâne des gens comme ça et finalement, ils vont dans la direction qu'on leur donne. Mais, entre le moment où on donne l'impulsion et le moment où ça se traduit dans les faits, il y a plusieurs années et les gens ne voient pas que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'on leur a donné un coup de pied il y a déjà un certain temps. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport... Je vais revenir, je vais reposer ma question. Quand vous êtes passé, donc, c'est la première fois que je vous ai vu à la télévision, c'est quand vous êtes passé chez Ardisson. Oh non, vous m'avez vu avant. Je vous ai vu avant. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, sûrement. Bon. Bon, je me souviens de celui-là en tous les cas. Mais vous m'avez vu dans d'autres circonstances. Alors, dites-nous. Non, vous m'avez vu dans des émissions politiques. Et je suis passé dans énormément d'émissions politiques. Mais ce jour-là... si, je vous avais vu. Ah bon, j'avais eu des infos sur vous parce que vous avez travaillé sur... Je ne sais plus exactement, c'était sur... Je crois que c'était sur Pascua ou un truc comme ça. Ah oui, oui. Voilà, tout à fait. Et vous l'avez rencontré, en fait, Pascua ? Jamais ? Parce qu'on parlait de Bernard Tapie et son charisme, mais... faisait peur. Ce que j'ai écrit sur Charles Pascua, c'est parce que j'avais un ami qui... C'était secrétaire général d'un très grand syndicat de police et il était administrateur du réseau Voltaire. Et du jour au lendemain, il est passé de gauche au cabinet de Charles Pascua et j'étais très choqué de ça et donc j'ai cherché qui était Charles Pascua, j'ai écrit un livre sur lui où j'ai raconté les liens de Charles Pascua avec les organisations de trafic de stupéfiants. Donc, ce livre, c'est incroyable ce qu'il y a là-dedans, mais ce livre a été publié et évidemment, le groupe autour de Charles Pascua s'est indigné de ce que je publiais parce qu'il y avait des noms, des dates, c'était une précision terrible. C'était très sourcé. Non, ce n'était pas sourcé. Je n'indiquais pas les sources. D'accord. Mais c'était extrêmement détaillé. Ceux qui étaient cités savaient qu'il y avait des sources peut-être. Voilà. Et il y avait en plus, j'avais fait une interview d'une personnalité marocaine qui vivait ce... qui avait été emprisonnée au Maroc dans des conditions particulièrement difficiles puis libérée et qui vivait sur une base militaire des États-Unis aux États-Unis sous la protection de l'armée des États-Unis. Donc, j'avais fait une interview de lui par téléphone dans une grande salle à l'Assemblée nationale. Et j'avais rajouté ça en annexe du livre. Il y avait une relation avec le livre ou pas du tout ? Non, c'était pendant que j'étais en train d'écrire le livre que j'avais fait ça. Je dirigeais une association contre la prohibition des drogues au plan international. J'avais pris la succession d'Emma Bonino qui était commissaire européen et... Oui, j'ai organisé ça. On avait à l'époque, on avait des parlementaires partout dans le monde qui étaient membres de cette association. Et donc, voilà, j'ai expliqué ça mais ça n'était pas dissible ce que je racontais. Tout le monde était effrayé de ça. Mais Charles Pasqua l'a très bien pris. Il a dit à ses gens autour de lui c'est un album de famille. Et il m'a fait dire si tu veux je t'engage et tu auras un salaire je ne sais pas combien tous les mois et une secrétaire et un garde du corps. Et je lui ai fait répondre pourquoi un garde du corps ? On en est resté là. Mais en fait je regrette parce que dans cette période j'ai sous-estimé le travail républicain de Charles Pasqua. J'ai vu le mafieux mais je n'ai pas vu ce qu'il a fait vraiment pour sauver la République dans certaines circonstances. Qu'a-t-il fait ? Déjà c'est lui qui a organisé la fin de mai 68. Le pays allait s'effondrer et il a ressuscité de Gaulle en fait. Donc voilà il était capable de faire ça. Mais on imagine qu'il y avait peut-être des intérêts aussi derrière pour le faire. Non c'est pas par intérêt. Non c'est vraiment c'était un patriote. Un patriote par amour de la nation. Par amour de la nation. C'était un mafieux et un patriote on peut être les deux en même temps. Oui ou pas. Donc voilà moi j'ai été choqué par ses méthodes mais j'étais admiratif par son par son sens de la nation. Et justement quand on écrit plus qu'un pamphlet sur lui vous avez reçu des pressions par la suite ou il n'y a eu que ce message-là ? Non que ce message. Et alors j'en reviens mais après je crois qu'il a acheté tous les exemplaires qui étaient en librairie parce qu'on on ne trouvait plus ce livre et l'éditeur ne l'a pas réimprimé. Donc je pense que ça a été négocié ça. Merci Charles si tu nous regardes. Et justement donc je voulais en revenir c'était le début de ma question quand vous êtes passé donc chez Ardisson où il y a vraiment une explosion médiatique moi j'ai été très marqué par cette émission-là vraiment parce que quand j'ai vu les premières images dans le fait des tours s'effondrer je me suis dit si ce n'est pas possible que ça tombe comme ça et j'avais vraiment un gros doute sans avoir aucune information sur quoi que ce soit. C'était juste un ressenti. Et j'ai vu votre émission qui était peut-être un ou deux mois après je ne sais plus et la semaine suivante il y a eu Thierry Ardisson qui a fait ses grandes excuses. Non, ce n'est pas la semaine suivante. C'est avant ? Non, c'est un peu après. Bien après, ce n'est pas 15 jours c'est une semaine après. J'ai publié ce livre Vous êtes passé chez lui Je suis passé chez lui Le livre était déjà épuisé quand je suis passé chez lui mais ça a été un tel un tel choc qu'il y a eu immédiatement des réimpressions en quantité toutes les imprimeries en France de livres imprimaient ça et pendant je ne sais pas 10 ou 15 jours on m'a laissé parler partout et après tout le monde a dit que j'avais raison Oui parce que d'ailleurs on a regardé encore l'émission et tout le monde l'a qu'est ça ? Oui Ah oui c'est logique Oui et brutalement Ah boum ça a été la catastrophe Donc hop au garde-à-vous et terminé Vous vous avez subi des pressions Oui Mais à quel niveau vraiment forte suite à ça ou après les 15 jours on va dire Je vais raconter deux choses D'abord on a utilisé immédiatement quand même j'étais une personnalité politique de gauche j'étais un des dirigeants d'un parti au pouvoir et subitement on a dit que j'étais d'extrême droite Vraiment je ne comprenais pas ce qui m'arrivait mais c'est parce qu'on a on a dit c'est un négationniste je ne voyais pas le rapport mais parce que je contredisais la version officielle des Etats-Unis et le mot négationniste évoquait le fait de nier la Shoah La Shoah oui Donc mon premier réflexe ça a été d'aller à l'ambassade d'Israël d'aller voir le 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 responsable du Mossad il m'a dit oui je te donne un rendez-vous il me donne un rendez-vous je j'arrive là-bas je sonne et on me dit il descend resté en bas il descend donc il a il est descendu on est allé boire un café dans un bistrot à côté et il m'a dit écoute c'est vrai que c'est pas normal parce que je lui ai dit mais si moi on me traite de négationniste on peut traiter n'importe qui de négationniste j'avais reçu les les félicitations du mémorial Yad Vashem pour ce que j'avais fait contre les les néo-nazis en France donc tout d'un coup c'était incompréhensible il me dit bon je vais écrire un article que tu vas publier sur ton site et ça s'arrêtera tout de suite ok le lendemain il m'envoie un article je le publie ça s'arrête mais je sais pas trois jours après il me téléphone et il me dit Thierry je peux rien pour toi je te demande de retirer cet article c'est fini et là ça a été alors il y avait tous les jours il y a eu pendant trois mois quelque chose comme ça tous les jours tous les journaux des articles contre moi c'était je passais devant un kiosque à journaux il n'y avait que des insultes c'était incroyable quoi et alors tout le monde s'est rangé à ce cette manière de voir mais moi j'ai continué mon travail sans j'avais plus accès à aucun média évidemment là c'est terminé mais après à d'autres niveaux il y a quelques personnes du show business on va dire style Dieudonné Kassovitz oui 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 Cotillard j'ai pas eu que contact avec elles et qui ont émis cette hypothèse oui bien sûr bien sûr et ouf oui mais bon moi j'ai continué mon travail politique j'ai continué mes fonctions politiques mais on ne me voyait nulle part bon alors c'est quand même un truc bizarre comme est-ce que c'est une période qui est difficile à vivre j'imagine que oui ben en fait c'était pas difficile à vivre parce que quand je me promenais dans la rue les gens venaient me voir et ils me disaient c'est bien ce que vous avez fait quoi mais si j'ouvrais un journal c'était ça c'était un cauchemar ah oui c'était un cauchemar bon mais comme je continuais mon travail j'ai commencé à recevoir des menaces directes bon et là le président Chirac qui était du parti opposé pour moi le président Chirac a pris ma défense donc il n'a pas excusez-moi Thierry il n'a pas pris publiquement il a pris un comité non ce qu'il a fait c'est les Etats-Unis avaient décidé de m'éliminer physiquement physiquement donc il a dit vous touchez pas c'est un citoyen français il vous dit touchez pas alors les Etats-Unis ont loué les services du Mossad pour faire le sale boulot et il a eu le premier ministre israélien au téléphone à l'époque c'était le général Ariel Sharon et il lui a dit vous ne touchez pas un cheveu de ce garçon Sharon lui a répondu oui en France mais il voyage et Chirac lui a répondu enfin je dis ça c'est un collaborateur de Chirac qui me l'a raconté Chirac lui a dit non dans l'Union Européenne donc dans l'Union Européenne je savais que je n'en faisais ça fait rien quand même mais lorsque je voyais je voyageais à l'étranger l'Elysée téléphonait au chef d'Etat étranger du pays où j'allais pour lui dire vous êtes responsable de sa sécurité donc du coup même si j'étais invité par un petit groupe dans ce dans ce pays introduit de cette manière je rencontrais automatiquement le chef d'Etat du pays qui était là qui voulait savoir pourquoi j'étais un personnage comme ça et donc ça en fait le Jacques Chirac m'a ouvert les portes de de tout un tas d'autres pays et puisque je n'avais pas de possibilité de m'exprimer en France en fait en Occident je n'avais pas accès aux médias je suis allé m'exprimer ailleurs et d'où voilà les liens que j'ai établis après j'ai rencontré différents chefs d'Etat et chaque fois je leur expliquais le sens de mes recherches que je trouvais tout ça donc il y en a qui ont pris des positions officielles sur le sujet mais beaucoup évidemment n'ont pas voulu engager leur pays là-dedans mais ça ne les empêchait pas de discuter et de réfléchir à comment protéger leur pays des fanatiques qui sont au pouvoir aux Etats-Unis c'est quand même flippant un peu j'imagine de vivre ça même si on a certaines garanties je veux dire à partir du moment où on s'est collé sur une certaine liste on fait un peu gaffe au début quand j'ai eu des gardes du Corse j'ai trouvé ça très plaisant c'est vrai j'avais l'impression ouais c'était bien quoi mais les les premières fois qu'on a cherché à m'assassiner j'ai pu trouver ça drôle du tout parce que vous avez vu des choses suspectes tout doux non c'est pas suspect on a vraiment essayé de m'assassiner vous pouvez nous s'en trahir ou quoi que ce soit nous nous expliquer la première fois c'était au Venezuela j'étais bon après vous cherchez les coups parce qu'aller au Venezuela oui je plaisante j'avais déjà des relations avec Chavez parce que quand il a été quand il a eu le coup d'état contre lui c'est Eliott Abrams dont je parlais pour Israël aujourd'hui qui a organisé le coup d'état contre lui depuis Washington et j'avais trouvé des éléments là-dessus j'avais publié un article là-dessus et quand il a il a retrouvé ses fonctions il a envoyé un des responsables des services secrets chez lui pour me rencontrer à Paris et pour discuter de tout ça donc c'est normal que je sois retourné là-bas et alors que je donnais une conférence avec le ministre de la Culture au ministère de la Culture le commissaire de police qui m'accompagnait j'avais eu une belle escorte le commissaire de police je parlais à la tribune assis à côté du ministre et le commissaire vient me taper à l'épaule par derrière et me dire il faut que vous terminez ça va finir moi je croyais que le ministre allait partir donc voilà je dis trois phrases ça se termine et là hop on me prend par les épaules et on m'emmène vers les vers les loges et là dans la salle tout le monde sort des pistolets c'était donc il y avait la moitié c'était des flics et l'autre moitié c'était des gens qui venaient pour me tuer ils étaient face à face comme ça donc je suis parti les sirènes hurlantes et tout si quelqu'un avait tiré ça aurait été un carnage donc là c'était la première fois que ça m'a fait un choc il y en a eu d'autres ? oui il y en a eu pas mal d'autres il y en a eu pas mal d'autres et bon en lorsque Nicolas Sarkozy a été élu il n'a pas eu la même attitude que que Jacques Chirac et il a négocié avec les Etats-Unis vous savez on dit qu'il est parti en vacances avant de s'installer à l'Élysée en fait il est parti rencontrer George Bush et négocier avec tout un tout un aéropage ce qu'il allait faire pendant son mandat au début lui c'est un type qui qui avait été formé par la CIA sa famille fait partie de la CIA enfin là c'est le le mari de la troisième femme de son père qui est un des chefs de la CIA bon donc lui c'était il était vu par les Etats-Unis comme un de leurs agents mais quand il est devenu président progressivement il a pris son indépendance en tout cas au début il a accepté tout ce que les Etats-Unis lui disaient et les Etats-Unis lui ont demandé de m'éliminer physiquement et il a dit oui donc des amis qui travaillaient à l'état-major m'ont prévenu et ils m'ont dit voilà tu dois partir je ne croyais pas que je partirais pour longtemps je pensais que c'était un malentendu que ça allait se régler on ne tue pas ses propres ressortissants comme ça mais donc voilà j'avais un procès deux jours après j'ai gagné mon procès deux jours après et puis je suis rentré chez moi j'ai pris une valise et je suis parti et je ne savais pas où aller mais donc j'ai été en Syrie parce que je connaissais le ministre de la Défense et voilà j'ai été et après je ne suis revenu qu'il y a deux ans je suis revenu je n'ai je n'ai eu aucun contact avec la France pendant plus de dix ans enfin dix je ne sais plus voilà donc ça c'est du coup quand je rentre ici je ne reconnais plus ce pays je ne sais plus Sous-titrage ST' 501